Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui, jeudi 31 août 2017, je vais vous présenter un petit logiciel assez sympathique qui va vous permettre de capturer votre écran sous forme d'une image animée au format GIF. Alors, cette application graphique, bien sûr, je lance mon terminal, tout simplement parce que je vais capturer ce qui se passe dans le terminal. Typiquement, ce logiciel peut être utile si vous vous demandez de l'aide sur un forum, si vous voulez présenter quelque chose sur le forum. Sur un forum, mais que vous ne voulez pas faire une vidéo qui sera lourde, l'héberger sur YouTube, l'inclure dans un forum et tout ça. Là, vous avez une image animée que vous pouvez mettre en ligne sur n'importe quel site d'hébergement d'images ou même sur l'espace de stockage du forum directement. Et cette image, ça va animer, donc ce ne sera pas très lourd. Elle bouclera de manière infinie. Donc, ce qu'on va faire, vous tapez vos commandes, machin, tac, 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 voilà, vous faites tac. Si vous faites une image, une vidéo, paf, vous voyez, là, ça fait une minute que j'enregistre la vidéo, on est à 6 mégas, sachant que je ne fais pas quand même grand-chose. Et bien, vous allez voir qu'avec le logiciel PIC, ça va être sympa. Donc, PIC, enregistré de courtes images, GIF animé de votre écran. Donc, voilà à quoi ressemble le logiciel. On a un bouton enregistré pour débuter l'enregistrement. Ici, je vous présente la version 1.0.3, dernière version de ce logiciel. Et là, on a quelques préférences. Pas énormes, mais on a quelques préférences. On peut, après avoir fait notre enregistrement, ouvrir le gestionnaire de fichiers. On a un raccourci clavier personnalisable pour commencer ou arrêter l'enregistrement. Au niveau de l'enregistrement, on a trois formats de sortie. GIF, pour les images animées. WebM, pour une image, une vidéo. Ou MP4. Ici, vous avez le délai en seconde avant le début de l'enregistrement, c'est-à-dire le temps où on actionne le raccourci clavier ou le bouton, et le temps où ça enregistre. On va voir ça juste après. La fréquence d'image, par défaut, c'est 10. Pour une image animée où on fait de la console, on ne fait pas bien grand-chose, 10, c'est pas mal. Moins on met d'image, moins l'image finale GIF sera lourde, mais plus les saccades peuvent se voir. Pour taper des commandes, honnêtement, on n'y voit pas vraiment la différence, mais c'est beaucoup moins lourd pour héberger l'image. Pourquoi pas ? Et on peut réduire la résolution. On a un facteur de résolution, de réduction de résolution. Donc ça dégrade un petit peu l'image, mais ça permet d'alléger le tout. Et on peut capturer le curseur de la souris. Donc en pratique, ça se passe comment ? Eh bien, la fenêtre, vous la mettez où vous voulez. Et hop, voilà, vous la mettez aux dimensions de votre fenêtre. Bien sûr, là, on a, hop, vous voyez, tac, paf, voilà, la fenêtre, elle se colle. Paf, voilà. Donc ça, c'est assez sympa. Je ne sais pas si c'est une fonctionnalité de maté ou du logiciel, peu importe. J'enregistre. Et donc là, vous voyez, 3, 2, 1. Pouf, ça enregistre. Et donc, on peut taper nos commandes pour vous montrer le truc. On peut, voilà, on peut faire des trucs. Alors par contre, il ne faut pas bouger la fenêtre. Voilà. Il ne faut pas bouger la fenêtre, sinon ça annule, évidemment, l'enregistrement. Voilà. Et là, j'arrête. Je vais montrer ce que j'avais à montrer. Une fois que c'est fait, par défaut, le nom de l'image à enregistrer, c'est le nom du logiciel, tirer la date, tirer l'heure. Donc là, on va enregistrer. Sauvegarder le fichier. Et il nous génère l'image. Donc là, je vais fermer tout ça. On peut afficher dans le gestionnaire de fichiers l'image directement ou l'ouvrir directement ici. Et là, on voit que mon image, elle fait 460 kHz. Donc, c'est pratique pour mettre ça en ligne sur n'importe quel site que ce soit. Ouais. C'est possible sur n'importe quel site, que ce soit des bergissins ou sur un forum qui a un petit espace de partage, on peut mettre ça. Peu importe. Et donc, si on regarde l'image, et bien vous voyez, ce sont les commandes que j'ai tapées. Voilà. J'ai tapé mes commandes et on les voit défiler. Et donc, vous allez voir que l'image, elle se répète en continu. Vous voyez, on voit mon curseur de souris bouger. Hop. Je sors. J'affiche ça. Et après, on va voir que une fois que l'enregistrement est fini, pouf, voilà. Ça revient au début et ça tourne en boucle comme ça. Et j'ouvre bien avec une visionneuse d'images. J'ouvre avec Eye of Mate, donc la visionneuse d'images. C'est bien une image animée. Voilà. Bref, j'espère que cette petite vidéo sur ce logiciel vous aura plu. Si vous ne le connaissiez pas, j'espère que ça pourra vous être utile. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.